quelques astuces qui vont t'aider toi qui est pauvre et tu voudrais changer d'énergie pour devenir riche première chose ne doit à personne que ce soit en Europe que ce soit en Afrique on est habitué à devoir à quelqu'un au moins on prend quelque chose on oublie de rembourser on prend donc ne doit à personne entre autres paie ton loyer à temps paie tes employés à temps il faut construire en toi cette intégrité dans ton esprit que je ne dois donc si je prends la chose de quelqu'un même si ça va me coûter ok je vais payer cette personne à temps deuxième chose il faut en arrive toujours avoir assez dans ta maison c'est pas genre ta maison sera remplie de non donc tu n'as pas de dentifrice par exemple tu dois en avoir assez de l'eau le jus pas les trucs oh ça finit déjà tu viens tu grabes le fond de la boîte d'huile pour préparer avec non donc achète toujours ce dont tu as besoin pour que tout soit assez troisième astuce tout ce qui est gâté à la maison les portes qui fait qu'ils grincent les portes qui font des bruits et les parler mais de l'huile sur l'époque c'est la partie de la porte qui tourne en avant d'hier riche ou de tout son rôle on ne l'indice pour les stop mix mais d'une noise même de l'isolé par dessus un belu de qui sont là tu mets un peu dessus ça va arrêter de faire du bruit arrête tout ce qui a la maison qui peut être défectueux répare répare l'ampoule l'ampoule de la maison là qui fait un peu ça ne donne pas bien répare numéro 4 vide ta maison de ce que tu n'utilise pas qu'il ya les choses que tu as laissé depuis oh là je suis là je vais péter en 2016 on est en 2026 mais tu sais je ne pourrais pas porter on ne sait jamais des vitaux oui numéro 5 le garde pas ce qui est cassé chez toi c'est quelque chose est cassé tu jettes c'est cassé tu remplaces c'est cassé parce quand tu fais le vide ce que tu rétires le cas créé un vide et l'univers va forcément le remplir numéro 6 qui peut bien plaire aux gens ne donne pas ce qui est gâté à tête ne passe pas ta merde ne passe pas ta malédiction à quelqu'un ne fait pas un cadeau à quelqu'un qui est gâté supposons tu ça vous arrive j'ai déjà eu cette scène qui avait quelqu'un il achète la nourriture vous êtes assis ensemble à la même pièce il mange il mange il ne propose pas qu'elle est rassasé il dit ok quand tu manges non moi je prends pas ta merde je veux que je veux pas je veux pas pourtant qu'elle a acheté avant de manger il aurait pu béni dit ok quand tu manges un peu quand tu donnes tes détritures à quelqu'un d'autre tu donnes ta main en fait c'est pas bien c'est spirituellement c'est pas ça numéro 7 offre des cadeaux aux gens que toi même tu aimerais recevoir ne va pas acheter au jeu la justice ici à la maison depuis je vais aller dans un magasin de 2 euros pour acheter son cadeau d'anniversaire alors que toi même tu connais que son tour ça ça va te plaire parce que l'univers te donnera ce que tu lui donnes l'univers te donnera ce que tu lui donnes l'univers te donnera ce que tu lui donnes ouais non faut pas un cadeau qui est mauvais à quelqu'un numéro 8 ne vends pas quelque chose que toi même tu ne consommerais pas dans celle d'une stade ou d'une hit or use je vous dis toujours quand il va à mon sel je vois mes produits je vois mes quittes vous n'achetez pas moi même j'utilise j'utilise oui ce sont des lois pour la prospérité j'espère que ça va vous aider n'oubliez pas votre portail énergétique du 8 8 8 on aura le quantum leap un événement on va faire la collection astrale ensemble donc le numéro pour nous contacter c'est le 237 6 93 50 22 66 les formations spirituelles arrivent au mois de septembre au début septembre quand il y aura la rentrée à l'école normale il y aura la rentrée spirituelle soyez bénis